Salut à toutes et à tous, c'est Sigiron, donc aujourd'hui on se retrouve, alors qu'on est en 420 avant Jésus-Christ, il nous reste quasiment littéralement 16 années avant que tout ça soit terminé, avant qu'officiellement la guerre du Péloponnèse soit finie. En 420, il faut savoir que lors du mois de juillet, le politicien général athénien Alcibiade pousse à soutenir une coalition de cités du Péloponnèse menée par Argos jusqu'à présent neutre, contre l'hégémonie lacédémonienne. Très critiqué pour son manque de réaction, soupçonné de trahison, le roi de Sparte, Agis II, finit par écraser les coalisés en août 418 à Ventinée. Voilà. Donc Athènes avait apparemment tenté d'utiliser Argos pour aller contre Sparte, comme quoi, c'est marrant parce qu'on va arriver dans une phase où on sera en conflit avec Argos et où il va falloir la tataner. Donc on commence à correspondre un peu, mais sans faire exprès. Alors je vous rappelle que la Macédoine est entrée en guerre avec les pires, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Toujours est-il que je vous annonce une petite chose, après c'est à vous de voir, mais je n'ai pas fini les campagnes sur Rome 2. Pas du tout, parce qu'en fait il y a un truc que j'avais vraiment envie de faire depuis assez longtemps. Un truc assez sympa, assez marrant. Et je suis en train de bosser avec Maxilv, qui s'est moddé un petit peu tout le bazar, et qui est en train de me préparer un mode. Attendez, ça me permet quoi déjà ? Plus 3 la diplomatie avec toutes les factions, et plus 3 d'ordre public, plus 20% de richesse provenant du divertissement. Ça c'est quand même bien intéressant. Je prends, esprit créé-toi. Donc disais-je, je suis en train de voir avec Maxilv pour un mode qui me permettrait en fait tout simplement de récupérer mes territoires dans la grande campagne de Rome 2 Total War avec Corinthe. Et du coup, de continuer comme si c'était sur la grande campagne, comme si on avait gagné. Donc je basarderai, enfin je ferai un petit pitch, évidemment, si jamais ça a lieu, et je ferai un petit pitch d'entrée, comme toutes les factions en ont une sur Rome 2 Total War, pour expliquer comment on est arrivé à cette divergence, à ce changement majeur dans l'histoire, à cette trame historique différente. Alors, voyons voir. Ouais, j'avais ramené ça, tiens. Hop ! Bon alors, l'Aclamator 6... l'Aclamator 4, pardon, Poséidon, a quand même pris vachement cher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à portée, et puis je vais me servir deux, là, l'Aclamator 1, Corinthea, qui va parfaitement bien, pour couler cet adversaire-là. Et eux, du coup, je vais les renvoyer à Sestos. Donc rappelez-vous, la petite différence par rapport à l'épisode, c'est que cette feuotte-là, elle avait eu à affronter... Enfin, j'avais... Qu'est-ce qui s'était passé ? Oui, c'était suite à un bug, j'avais recommencé, mais en off, parce qu'il avait fallu que je la rejoue, et du coup, j'avais voulu couper ça au montage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai joué plus l'abordage qu'autre chose, et c'est pour ça que je m'en suis sorti avec autant de navires. C'est un peu con, ça, quand même, pour un amiral, ça ne te sert à pas grand-chose, quoi. Bon, on va te mettre ça. Un coin reculé qui fait quand même du commerce avec le bois. Il ne peut pas être méchant, mais c'est quand même sa petite importance. Oui, oui, je me rappelle maintenant. Il y avait aussi cette armée gigantesque là qui était en train de se pointer vers moi. Ils sont vachement nombreux. Ah, putain. Attendez, j'essaye de comprendre ce qu'il y a là-dedans. C'est un navire de transport. Et du coup, il y a moyen ou pas de débarquer quelque part ? Ah oui, carrément. C'est forcé, hein. Bon, bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais reculer avec mon armée. Ici. On va aussi tenter de checker s'il n'y a pas des flottes ennemis qui se baladeraient. Là, en tout cas, il y a une armée, les Vagabonds d'Ulysse. On va se diriger par là. De ce côté-ci, j'avais une flotte qui se déplaçait. Ah, et Cléar qui apparemment a reçu quelque chose de supplémentaire. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Il se fait accompagner, lui, d'un... D'un agent. D'accord. Ça doit l'aider à se défendre, je suppose. En tout cas, ici, c'est pareil. On avait dit que c'était terminé, la guerre. Donc c'est ça qui est cool. Finalement, mes armées redescendent. C'est ce qu'on avait dit. Et moi, j'utilise cet individu pour localiser les troupes adverses. Très bien. Écoutez, on va prendre Perintos, hein. Il n'est pas surveillé. Voilà. Hop, prenons Perintos. Pas d'armée ennemie à l'horizon. Autant prendre ce cadeau gratuitement. Alors, Perintos, c'est une ville agricole. Du coup, oui, elle fera du commerce, très certainement. Par contre, aucun intérêt à ce qu'il y ait ces bâtiments-là, ici. Aucun. Sestos. C'est où, Sestos, pour que j'ai fait ça ? Ah oui, c'est vrai. C'est parce que c'est l'embouchure. Et du coup, j'avais dit que je gardais ça au moins pour Sestos. Je me rappelle. C'est bien, je suis sur le même territoire que Sestos. Bon. Du coup, regardez, on a piqué jusque-là. Pas mal. Pas mal. Ce qui fait qu'en fait, je peux, du coup, aller à Perintos me faire réparer. Enfin, me faire réparer. Faire reposer ma flotte. Et ça, ce sera au prochain tour que j'agresserai cette ville-là de Sizik, qui, en fait, contrôle tout ce territoire-là. Avec Byzantion, évidemment, ici. Byzantion qui sera très dur à faire tomber, je pense. Byzance, fils du roi de Megar, consulta l'oracle de Delphes qui lui dit de fonder une colonie en face de la terre des aveugles. A son arrivée dans le Bosphore, il remarqua la cité de Chalcedouane sur la rive opposée. Incapable de croire que celle-ci n'avait jamais exploité les bénéfices de la rive, il y construisit sa colonie. Avec le temps, Byzance devint plus riche que sa voisine et contrôlait le commerce partant dans la mer noire, s'enrichissant davantage au passage. Donc je suppose que la cité de Chalcedouane a dû se foirer passablement. Il n'y a pas de cité de Chalcedouane, ça n'existe pas par ici. Ah, ou alors c'est peut-être Sizik qui est devenu Chalcedouane, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, on est bien parti. Je vais tenter de les rattraper. Je pourrais, hein. On attendra le prochain tour. Faisons le point d'ailleurs sur nos forces. Clamator 2 Nessos. Clamator 3 Egea, elle est là. Clamator 1 Corinthia, là. Clamator Pélagos, ici. Poseidon, je sais. Ça, c'est toutes nos flottes qui sont en train d'avancer. La compagnie Oplos, elle s'est basée là. Les chimères destructrices. C'est une garnison à la con que j'ai mis à Phaselis pour garder Phaselis. Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour que je puisse... Ah oui, c'est ça que je voulais développer, en fait. Parce qu'il était temps que... Oui, donc voilà. Donc c'est cette technologie-là que je vais faire avant tout. Et Cléophon, qui lui, continue son boulot dans l'armée, c'est bien. Il est en train d'entraîner mes troupes, et ça, j'apprécie beaucoup. Et fruits au sirop. Ah oui, et lui, je l'avais envoyé en éclaireur, je suppose. Alors. Entrer en guerre avec l'Igakéenne. Refuser et rompre l'Alliance. Ils font chier, les Étholiens. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je me suis déjà fait piéger la dernière fois, et je ne me rappelle plus ce que c'était. Donc... Attendez, je reviens. Voilà ! Ça y est, j'ai retrouvé. Donc, on va refuser et rompre l'Alliance, vu que c'est la Ligue Étholienne, en fait, qui désire... Qui désire attaquer, donc on reste alliés avec la Ligue Étholienne. Cette guerre inutile peut finir aujourd'hui, mais seulement si vous voyez les choses telles qu'elles sont, et non pas comme vous les souhaitez. Et je vous avoue que là, ça m'embête un peu. Mais je ne vais pas prendre le traité de paix. Il est hors de question que je noue un traité de paix avec eux. Donc ça m'ennuie, toute cette histoire, parce que là, il y a encore des guerres, des guerres, des guerres et des guerres, quoi. Ça n'arrête pas. Le conflit est en train de dégénérer, quoi. Succès aux Jeux Olympiques. Oui. Ça, ça serait intéressant, en fait, que je mène un débarquement là-bas. Donc moi, ce que je propose, c'est que cette petite force, ici, elle aille en mer par là, et elle aille là-bas. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger là. Hop ! Donc c'est une bataille navale. On n'a pas encore de bataille, mais j'ai envie d'avancer dans cette campagne. Excusez-moi, mais là, vous savez très bien que c'est totalement joué quand vous faites ce genre de bataille-là. Hop ! Je ne devrais pas reperdre de bateau, là. Ah si, j'en ai quasiment perdu trois. Bon, écoute. C'est pas grave, moi j'ai envie de te dire. Voilà. Je peux m'en recruter deux, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. D'un autre côté, donc ici. On va envoyer notre gugus, checker ce qu'il se passe. Oh là 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 là, ça c'est bon, ça, ça c'est bon. Parce qu'ils sont tous... Attendez. Hé ! Logiquement, ça marchait, là. C'est pas du jeu, ça. J'aimerais réfugier là-bas, du coup. Parce que, logiquement, ils étaient en mode... Enfin, je pouvais les attaquer, logiquement, mais bon. C'est pas grave. Hop, menace de destruction. On va voir si ça les stop. Ah ouais, même comme ça, en fait, il peut plus se déplacer. C'est bien. Oh bah, d'accord. Je sais pas ce qu'il s'est passé ici, mais bon bah... C'est capturé. Alors, du bois, donc voilà, on va faire ça. Ça, on le casse. Et puis ça, on le verra. Mais je pense que je vais le casser aussi. Euh, ici, c'est pareil. En marchant. Ah bah, écoutez, en tout cas... Bah, ça, c'est réglé. Je comprends pas pourquoi je la prends comme ça, mais... Qu'est-ce que c'est la tienne ? Attendez. Comment ça, renversement ? Hop. Je peux pas... Alors, c'est réussi. Ilion. On pense qu'ilion abrite l'emplacement de Troie, la cité légendaire détruite par Achille et Agamemnon dans l'Iliade d'Homère, ce qui a donné son nom. Plus récemment, pendant la période classique, ilion appartenait à la Perse jusqu'à la fin des guerres médiques. Bien que sous contrôle mythilénien, jusqu'alors, elle a récemment intégré la ligue de Délos et demeure ainsi sous l'influence d'Athènes. D'accord. Bon. Et donc, nous, en attendant, par contre, on a intérêt à descendre ces troupes-là, vite fait. Parce qu'il y a un conflit qui vient de s'enclencher, et j'aime pas ça. Attendez, 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 attendez. C'est quoi ce délire ? Je suis en guerre contre qui, là ? J'ai rompu mes traités avec la ligue Ackéenne. Fuck. C'est quoi ce délire ? Je comprends plus rien, moi. Je suis ici pour écouter, si vous parlez avec honnêteté. La vérité est la lame la plus... Oh là 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 ! Mais c'est n'importe quoi ! Mais pourquoi ? Attendez, là, j'ai pas compris. Il était marqué entrer en guerre avec l'Igacéenne. La dernière fois que c'était entrer en guerre avec Macédoine. J'ai dit que j'entrais en guerre avec la Macédoine au final. Bon, écoutez, j'ai pas compris. C'est pas grave, c'est un fail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rompre l'alliance militaire. Voilà. La ligue Ackéenne, on va leur faire un cadeau. Voilà, parce que je suis désolé. Ces mots remplissent mon cœur de joie et mon esprit d'espoir. Merci. Alors, traité avec la Ligue Ackéenne, moins 26. Traité rompu avec la Ligue Ackéenne, 20. Non, bah oui, parce que moi, je suis... Ah bah, je suis digne de confiance, là. Mon taux de fiabilité, il est là. Pour moi, en tout cas, c'est Delph qui est responsable. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va... Il est inadmissible que Delph ait agi ainsi. Donc, ça va chier. À commencer par leur flotte qui se balade. Donc, hop. Là, je vais aller de ce côté-ci avec celle-là. Parce que la Ligue Ackéenne, il est hors de question que... Que je me batte avec. Je termine le tour. Ça me saoule, hein. Honnêtement, des trucs comme ça... Attendez, là, ils sont quand même pas en train de m'attaquer, les... Ils vont pas oser. Qu'est-ce qu'ils foutent, hein ? Les mecs sont tellement en train de se barrer. Je fais une offre de paix en position de... Oui, bah, t'es surtout en PLS. Effectivement, tu es en position latérale de sécurité. P négocier entre la Ligue Ackéenne et la Ligue Ackéenne. Ah, bah, putain. Euh, bah, non, ça va pas être possible. Hop. Alors, attendez, parce qu'il veut pas débarquer. Pourquoi ? Nous ne pouvons pas passer. Voilà. C'est un honneur de servir. Avez-vous d'autres ordres ? Cette route ne nous est pas accessible. Voilà. Donc, au prochain tour, je débarque ici. Et bim, les coques en or. Ça, ça fait plaisir. Mais je comprends pas. Pourquoi cette ville, elle s'est rendue, du coup ? Non, parce que si c'est ça, moi... Hop. Moi, je peux tenter un truc, du coup. Alors. J'ai besoin de... Gagner en diplomatie, là, pour le coup. 7% à la recherche. Plus 10 à la diplomatie. Bah, écoute, 3 tours, ça sera bien mieux. Que 2 tours pour un pauvre truc. Bon, écoutez, en tout cas, on va se laisser ici. On se retrouve. Je pense que ce week-end, ça va être 2 épisodes aussi. Petit Fifou. Comme je n'ai pas amorcé ma rentrée, je vous en fais profiter. Salut à toutes et à tous. C'était Cidiron. Non... Sous-titrage Société Radio-Canada